Bonjour, direction Moidon-la-Rivière. Aujourd'hui, Moidon où Valérie Vogelweiss-Péret dispense des cours de Hatha Yoga, une variante du yoga traditionnel. Ils sont à chaque séance une quinzaine à suivre ses conseils. Âgés de 15 à 90 ans, Valérie leur propose de travailler sur le corps en le nettoyant et en l'équilibrant, l'objectif étant bien sûr la recherche d'un bien-être physique et mental. Oui, c'est vrai, il y a plusieurs yogas. Alors à la base, en Inde, il y en a quelques-uns. Et puis après, au niveau de l'Occident, il y a aussi plein de dérivés de yogas différents qui ont commencé à fleurir parce que je pense que chaque professeur y amène aussi sa petite touche. Donc voilà, on va trouver des yogas aujourd'hui dans la capitale, en l'occurrence, qui ne ressemblent même plus à du yoga. Donc moi, j'ai choisi le Hatha Yoga parce que ça reste un yoga traditionnel. Donc c'est vrai que c'est celui qu'on entend le plus parler avec quelques autres. Je trouvais que la formation était très complète puisqu'on abordait l'anatomie. La façon dont on pratiquait le yoga aussi me convenait bien puisque là, c'est avec la respiration. Donc on travaille beaucoup avec le souffle sur une prise de posture, sur une inspire, on relâche sur une expire. Donc moi, ça m'allait bien, cette façon de travailler le yoga. Alors qu'il y a certains yogas, c'est plutôt on reste dans la posture, on respire dans la posture. Voilà. Donc après, c'est des choix, je pense, qui appartiennent à chaque professeur. Je pense que les gens, ils ont besoin, en effet, de se poser un petit peu, d'avoir un temps pour eux. Et puis je pense aussi que ce qu'ils aiment bien dans le yoga, c'est qu'on n'a pas du tout de... On n'est pas en compétition. Chacun arrive avec son potentiel et adapte. On adapte en fonction de ce qu'on peut faire sans jamais forcer les postures. Donc c'est ça l'intérêt aussi, c'est que c'est à la portée de beaucoup de monde. Et moi, si quelqu'un a une faiblesse quelque part, on ne va pas s'en servir de faiblesse, mais d'une force plutôt. On va dire, on peut quand même faire du yoga. On va juste l'adapter et puis la posture pour qu'elle puisse être faite quand même. Donc après, le côté relaxation, oui, là, ça va être plus en fin de cours. Après tout un travail sur la respiration, tout au long de la séance, on arrive progressivement à l'état de relaxation qu'on va faire enfin pour pouvoir bien intégrer tout le travail physique qu'on a fait. On laisse glisser la main droite le long de la jambe. Tant que vos jambes restent tendues, vous pouvez laisser glisser votre main. Chacun va s'arrêter à sa mesure. Alors là, c'est vraiment une des choses que je dis dans mes cours. Le yoga, il ne faut pas s'en servir que sur le tapis. Il faut s'en servir quand on est dans son potager à ramasser ses petits pois ou quand on fait sa cuisine, quand on a un stress, penser à bien respirer, à faire plein de respirations pour une fois que le stress est un peu passé. On va dire, des fois, sur un moment, ce n'est pas facile. Mais après, de se dire, je respire pour éviter de se servir du soupir. Voilà, donc oui, oui, ben oui. Et Valérie propose également des cours de yoga pour enfants à raison d'une séance d'une heure chaque mois. Elle veut ainsi favoriser l'estime de soi et l'autonomie de l'enfant.